Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous expliquer la gestion des calques sur HE4. Donc si tu aimes la vidéo, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Maintenant, on va se diriger sur le logiciel HE4 pour que je vous explique la gestion des calques. Donc maintenant, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur, précisément dans le logiciel HE4. Donc comme je l'ai dit au début de ma vidéo, cette vidéo va consister à vous expliquer la gestion des calques. Donc comment y accéder et comment y accéder encore aux options des calques. Donc pour accéder aux options des calques, lorsque vous ouvrez HE4, dirigez-vous automatiquement dans Documentation. Où se trouve Documentation? C'est juste ici. Vous allez avoir Documentation. Vous appuyez dessus. Et juste en bas, vous allez avoir Calques. Lorsque je laisse la flèche de ma souris sur Calques, vous allez avoir juste à côté une autre fenêtre qui va apparaître. Voilà. Ici, c'est option Calques, but modèle. Et juste devant, vous avez le raccourci cardiaire. Ici, afficher tous les calques. C'est-à-dire que vous allez réaliser un projet sur HE4. Vous voulez afficher tous vos calques. Voilà. Ici, cette partie-là, je vais revenir pour que vous puissiez mieux le comprendre. Juste en bas, ici, ils ont mis Extra Calques. Ici, c'est une option qui est très importante aussi au niveau d'Hachicales. Lorsque je laisse la flèche de ma souris dessus, vous allez avoir juste ici, bascule, afficher, masquer, calques. C'est-à-dire que vous pouvez masquer et afficher vos calques. Voilà. Masquer et afficher. Ou soit, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller vos calques. Ou soit, vous pouvez tout masquer. Ou soit, vous pouvez tout déverrouiller. Ou soit, annuler du moins le changement de calques. Ou rendre tous vos calques actifs. Voilà. Donc, je vais revenir ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je vais revenir en vue 3D. Voilà. Ici, c'est une petite construction que je réalise pour réaliser les explications sur la formation d'Hachicales que je suis en train de donner. Donc, je vais revenir ici en vue 3D du moins. C'est juste une petite parenthèse. Je viens d'abord dans Calques. Je vais me diriger sur Extra Calques. Et maintenant, je vais appuyer Masquer. Automatiquement, vous allez voir que le projet qui est sur l'espace de travail là-bas va disparaître. Automatiquement, vous voyez que je viens de masquer le calque. Automatiquement, mon projet a disparu. Donc, si tu veux afficher, tu réalises encore la même opération. Tu viens ici. Calques. Extra Calques. Vous appuyez. Automatiquement, vous allez voir qu'elle va être démasquée. Voilà. Donc, afficher. Masquer. C'est comme ça que vous devez comprendre cette option. Donc, je vais me diriger sur notre documentation. Je viens juste ici. Je viens juste en bas. Vous pouvez aussi verrouiller vos calques. Ici, j'ai verrouillé mon calque. Je l'ai verrouillé. Si je veux le déverrouiller, je viens juste ici. Je viens dans Calques. Et il n'y a plus dessus. Automatiquement, je le déverrouille. C'est-à-dire, lorsque vous le verrouillez, vous ne pouvez plus apporter de modification. Parce que vous l'avez verrouillé. Voilà. Donc, en un mot du moins, c'est comme ça que vous devez comprendre cette partie-là. Et c'est une partie qui est très importante. Elle est très étudiée aussi dans Hachikaï. Maintenant, juste en bas, vous avez Calques du projet. Permis, esquisse seulement, étude volumique, plan de situation, plan de masse, projet plan, projet court, projet façade, permis de plan, permis court, permis façade, exécution plan. Donc, tous ces éléments-là, on les appelle les combinaisons de calques. Tous ces éléments que vous voyez ici, c'est des combinaisons de calques. Voilà. Donc, vous allez remarquer quelque chose. Lorsque je me dirige, par exemple, dans la carte du projet, vous voyez que ma construction 3D est encore là. Elle ne disparaît pas. Lorsque je reviens encore dans Esquisse seulement, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le plan que je suis en train de réaliser sur mon espace de travail ici va disparaître. Pourquoi elle a disparu? C'est là la question. Elle a disparu parce que le calque que je viens de lui attribuer ne correspond pas au plan que je viens de réaliser sur mon espace de travail. Voilà. Donc, vous allez voir qu'automatiquement, le projet que je suis en train de réaliser va disparaître. Je viens encore sur Études volumiques. Vous voyez que c'est la même chose. On ne voit toujours pas la construction, comme si elle était masquée. Je viens encore sur Plan de situation. Vous voyez que c'est la même chose. Je vais venir encore sur... Attendez, excusez. Je viens encore sur Plan de masse. Automatiquement, lorsque je suis sur Plan de masse... Voilà, Plan de masse, automatiquement, on constate que le projet apparaît. Le projet apparaît parce que le calque que je lui ai attribué correspond. C'est-à-dire, lui correspond. C'est pourquoi vous allez vous remarquer maintenant que le projet est apparu. Donc, ça peut vous arriver. Ça peut arriver que lorsque vous voulez gérer cette petite partie-là, si vous ne le maintenez pas trop, mais si vous n'avez pas trop une bonne idée, vous avez peut-être pensé que vous avez perdu vos projets. Généralement, si vous voyez que ça disparaît, comme je l'ai expliqué précédemment, cela signifie que le projet que vous êtes en effet, et que le calque que vous lui avez attribué ne correspond pas. Automatiquement, vous allez voir que votre projet ici va disparaître. Voilà, donc, je vais revenir dans Calque. Voilà, donc, c'est comme ça que vous devez comprendre tous ces éléments-là. Voilà, donc, quand je vais venir dans le projet de coupe, vous voyez que mon élément est là. C'est-à-dire, le projet en question ne disparaît pas. Parce que dans une construction, on a besoin d'une coupe. Quand je vais dans le projet de façade, on a besoin des façades. Donc, ça lui correspond. Donc, il ne va pas disparaître. Mais, quand je vais venir, par exemple, c'est juste un petit rappel, un petit résumé avant de passer à autre chose. Quand je vais venir dans Plan, études volumiques, automatiquement, il n'existe plus. Parce que le calque ne lui correspond pas. Voilà, donc, on va passer maintenant à l'autre option. Ici, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est des combinaisons de calques. C'est-à-dire, on peut nous-mêmes créer des combinaisons de calques. Et juste en bas ici, vous allez voir Détail. C'est-à-dire que vous réalisez un projet, on a besoin des détails du projet. Donc, en quelque sorte, vous devez comprendre cette partie à comme ça. Et juste en bas, on a Autres combinaisons de calques. Donc, quand j'appuie, vous voyez les différents types de combinaisons de calques. Maintenant, vous-même, vous pouvez du moins créer votre propre combinaison de calques. Et lui, insérer ici. C'est-à-dire, vous pouvez enregistrer votre création. Et pour ce faire, c'est très facile. Pour ce faire, c'est très facile. Vous venez juste ici. Voilà. On va revenir dans Calques. Et maintenant, on va venir maintenant ici. Options Calques. C'est pourquoi je vous ai dit au début que je vais revenir à cette partie. Donc, lorsque tu appuies, ici, on a les combinaisons de calques. Et ici, on a des calques. Les calques, c'est les calques qui sont en rapport avec vos projets. Donc, comment insérer une nouvelle combinaison de calques ? Donc, je vais créer, par exemple, j'appuie sur Nouveau. Et ici, je vais mettre BTP, par exemple. Considère que BTP est ma nouvelle combinaison de calques que je veux insérer dans les anciennes combinaisons de calques. Donc, j'appuie OK. Ici, excusez-moi, on me dit qu'il existe déjà. Donc, je vais changer le nom. Je vais mettre BTP, par exemple 1. Donc, j'appuie OK. Donc, automatiquement, je vais appuyer OK. Et maintenant, je vais venir dans la documentation Calques. Je vais me diriger juste là-bas. Vous voyez qu'automatiquement, BTP 1, maintenant, fait partie des combinaisons de calques qui existaient avant. Voilà. C'est la même chose ici. Aussi, pour ici. Lorsque vous voulez créer un nouveau calque, vous venez ici. Vous créez. Et ensuite, vous appuyez OK. Donc, je vais fermer. Voilà. Je vais maintenant ramener le calque. Attendez. Je vais ramener le calque. Je vais dévoluer le calque. Voilà. Pour que notre construction puisse apparaître. Donc, dans les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, on va parler du quadrillage. Mais ça, ça sera au niveau de Revit. Voilà. Donc, dans l'autre vidéo du Mondashi 4 que je vais publier encore, on va parler de l'impression, la mise en page, la création de cotations. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je partirai par-à-part jusqu'à ce que, lorsqu'on va terminer une bonne explication, on va réaliser maintenant un projet ensemble. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.